Chers chers collègues, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette journée inaugurale de la nouvelle MSH Bix, Bordeaux, et Patrick Baudry et moi, nous souhaitons la bienvenue, Patrick qui est ancien directeur de cette maison, et que je tiens tout sincèrement à remercier pour le travail qu'il a accompli, parce que sans son travail, aujourd'hui, éventuellement, tout ça, évidemment, tout ça, ça a été impossible. Donc je le remercie vivement, avec Dominique Paco, directeur général. Secrétaire général. Secrétaire directeur, pour moi, c'est un directeur. Et voilà, donc on vous souhaite bonne bienvenue, et j'espère que c'est une journée donc utile pour vous, pour tout le monde, cette journée dans laquelle on souhaite présenter donc cette nouvelle maison, vous montrer quel est, disons, quel est le positionnement, le sens, donc, que l'on souhaite donner aussi à cet outil, à cet nouveau outil de la recherche qui s'inscrit dans le paysage bordelais. C'est un peu ça, le but, et après, on espère aussi avoir un échange avec vous, éventuellement, si vous avez des questions, évidemment, c'est dans le sens de commencer, justement, un dialogue que l'on espère fructueux dans les années à venir. Oui, un mot très, très, très rapide, parce que j'ai cours très bientôt, donc bienvenue à chacune et chacun. Qu'est-ce que je voudrais vous dire ? Je voudrais dire merci à plusieurs personnes, mais je ne nommerai pas des personnes de manière individuelle. Je voudrais d'abord remercier le personnel de la MSHA pour son professionnalisme, sa compétence, sa présence au quotidien, dans des moments qui n'étaient pas simples, qui n'étaient pas faciles et qui ont su traverser ces moments de turbulence avec force. Je voudrais aussi remercier les enseignants-chercheurs qui se sont impliqués, porteurs de projets de recherche innovants, imaginatifs, performants et souvent en lien avec le monde de la société civile. Et puis, je voudrais remercier les politiques, les équipes politiques. Alors, au-delà des concurrences, des rivalités, des chamailleries, des difficultés de dialogue, finalement, nous sommes arrivés à ce résultat et c'est cela qu'il faut avoir en tête, en sachant qu'à présent s'ouvre une nouvelle page. La MSHA existe encore, elle se prolonge jusqu'à la fin des contrats qu'elle doit toujours continuer de porter, mais elle n'est plus à la manœuvre. À présent, c'est la MSHA de Bordeaux qui est en piste et soutenue par le CNRS, soutenue par le ministère. Je suis convaincu que progressivement et assez vite, des projets vont voir le jour. Une MSHA, c'est quand même un lieu assez étonnant, finalement, de rencontres, de dialogues, de partages entre des gens d'horizons différents qui arrivent à s'entendre et qui sont porteurs de ce que j'appellerais l'imagination scientifique, très utile aujourd'hui pour bien des raisons. Voilà les quelques mots que je voulais dire ce matin. Je dois vous quitter puisque j'ai cours. Merci, Patrick. Un soir avec vous. Dominique, un peu le programme de la journée, peut-être ? Alors, le programme de la journée, cette matinée, consacré à la présentation de la MSHA et de son fonctionnement, de ses ambitions, avec tout de suite un mot d'introduction d'abord des vice-présidents de recherche de l'université de Bordeaux-Montagne, Nathalie qui est en ligne ici, et Nathalie Jacques, et Nathalie Sens pour l'université de Bordeaux. Ensuite, on aura une intervention des hommes qui ont œuvré à la rédaction du projet scientifique, à savoir Ricardo Luceparé et Sébastien-Yves Laurent. Et ensuite, on aura une intervention du représentant, je le cherche du regard, de Changes pour évoquer la façon dont nous avons commencé à nous positionner. Et puis, on enchaînera avec Sandro. On enchaînera donc, il y aura une présentation ensuite de la politique scientifique et la structuration en axes qu'on est en train de construire. Donc, rien pour l'instant n'est abouti, mais on est en train, donc on a bien avancé dans le travail de structuration scientifique de cette maison. Donc, on donnera la parole aux animateurs des axes pour vous montrer un peu quelles sont les pistes, les objets de recherche qui se dégagent déjà, donc les interactions possibles entre les disciplines et des institutions de recherche du site Bordeaux. Ensuite, un buffet nous attend. Enfin, la matinée sera conclue d'abord par le représentant de Mme Gaille qui, malheureusement, a été appelée au ministère, donc elle ne pourra pas participer. Donc, c'est Lionel Morel qui représentera le CNRS pour conclure la matinée. On a un buffet pendant lequel on pourra d'ailleurs remercier Patrick Baudry de façon plus conviviale. Et puis, 14h, on redémarre pour ceux qui seront encore avec nous pour la présentation de la Big Box. Et puis, 14h15, un long temps consacré à Projet d'eau, puisque c'est une nouvelle plateforme qui se déploie ici. Et donc, Sébastien Oliveau qui est quelque part, je ne sais plus l'idée, mais il est ici, voilà, Sébastien, qui est le directeur de Projet d'eau, se joint à nous pour cette journée. En fin d'après-midi, après une pause quand même bien méritée, on finira par parler des éditions et de l'UNA aussi, d'après-midi. Et le mot de la fin, par son nom. Et on va présenter aussi une ébauche de site, parce que nous avons construit un site, le site et la MSH. Très bien. Donc, maintenant, la parole au Nathalie. Oui. Au BP Recherche, Nathalie. Voilà. Alors, on a juste un problème de son. La salle, c'est petit travers, donc on a perdu le son la semaine dernière, en tout cas le micro. Ce qui fait qu'on va vous demander d'être très silencieux pendant que Nathalie parle, parce que ça passe par la Zoombox. Nathalie, à toi la parole. Merci, merci à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez à peu près correctement. En tout cas, je vous salue, je vous dis bonjour. Je suis très désolée, tellement désolée de ne pas être avec vous. J'ai le Covid. Voilà. Et écoutez, après deux ans de travail, je vois Sébastien Yves au premier rang, avec qui on a beaucoup travaillé et aussi avec le CNRS. Ça me frustre pas mal de ne pas être avec vous, mais c'est comme ça. En tout cas, je suis très contente d'avoir été invitée par Sandro et Dominique à ouvrir cette journée de lancement. C'est un moment très important pour l'université, pour l'université Bordeaux-Montagne et je pense pour l'université de Bordeaux aussi et le CNRS. C'est à la fois un aboutissement et puis un nouveau départ au terme d'un processus qui a été quand même assez long, qui a été initié par la précédente équipe sous la présidence d'Hélène Velasco et en collaboration entre Frédéric Boutoul et Patrick Baudry, que je remercie tous les deux, avec Sébastien Yves-Laurent et Ricardo Acepare, qui sont là et que je salue, qui ont travaillé au programme scientifique. Et quand on est arrivé en 2020, on peut dire que c'était quand même un petit peu bloqué sur le programme scientifique. Et ça a été un des premiers dossiers que j'ai eu à traiter. Et vraiment, je voudrais remercier Sébastien Yves-Laurent et Amida de Myrdache, avec qui nous avons travaillé assez étroitement pour parvenir à la constitution de cette UAR, qui est une très bonne nouvelle. La tutelle CNRS est vraiment une très bonne nouvelle, je crois, pour cette maison. Au-delà du fait qu'on a travaillé de manière agréable, ça a été pour moi un lieu très important de collégialité universitaire. C'est tout à fait comme ça, personnellement, que je conçois la collaboration entre nos établissements et ce que l'université doit être. C'est-à-dire, ces trois tutelles-là, le CNRS, l'UB et l'UBM, se sont mises d'accord. On réussit à trouver un consensus au-delà des territoires, des guerres de position que pouvait mentionner Patrick. Et on a réussi à créer cette UAR-là. Et de fait, c'est pour moi un lieu très important, un terrain assez ouvert de collaboration universitaire. J'ai entendu Sandro, dans sa présentation, parler de sociabilité intellectuelle quand il s'est présenté devant le COPIL et que nous l'avons élu. Et effectivement, c'est un lieu assez rare, ou en tout cas, on espère qu'il peut l'être, où les SHS du site, et au-delà, trois tutelles très importantes, l'UB, l'UBM et le CNRS, vont pouvoir travailler à structurer le champ des SHS. Et je pense que c'est vraiment très, très important. Alors, l'ambition scientifique est forte. Le programme scientifique est, je crois, suffisamment ouvert pour laisser la place de la collaboration transdisciplinaire entre les différentes SHS du site. On est en train, Sandro est en train, avec Dominique Paco, de mettre en place, et avec l'aide du COPIL, de mettre en place une gouvernance qui permettra à cette sociabilité intellectuelle de ne pas être un entre-soi, d'être, d'ouvrir cette maison qui a quand même une tradition un peu de… enfin, avec laquelle on souhaitait rompre de manière très explicite, et je pense que c'est aussi important de le dire aujourd'hui, et de mettre en place les structures scientifiques, les axes, le COPIL, le comité scientifique, qui vont permettre de mettre en place les structures qui permettront à ce programme de se dérouler, de nous permettre de répondre à des appels à projets, et d'être surtout un lieu de rencontre. Voilà, l'UBM est la tutelle principale avec le CNRS de cette UAR, l'Université de Bordeaux est la tutelle secondaire, l'Université de Bordeaux-Montagne, à mon sens, a une responsabilité forte, c'est elle qui reçoit la dotation ministérielle, c'est elle qui porte la plupart des personnels, c'est elle à qui désormais appartiennent les locaux. Alors, je ne dis pas ça, tout le contraire, pour dire que nous sommes une tutelle majeure, au contraire, je pense qu'il faut que la réussite, ça sera au prix ou grâce à une collaboration à égalité avec les autres tutelles, mais je dis ça pour dire que l'Université Bordeaux-Montagne a, à mon sens, une responsabilité forte, notamment dans le budget dont elle va doter cette UAR, et en ce moment, nous sommes en train de réfléchir à ça avec la présidence, voir comment donner, sur le plan du budget, les moyens à cette UAR de fonctionner et d'être à la hauteur de son programme. Et comme Patrick, je voudrais moi aussi saluer le personnel de la MSH, je crois reconnaître en bout de rangée une autre Nathalie, Nathalie Callen, avec son pull vert, c'est peut-être pas elle, si c'est le cas, j'en suis désolée, mais si c'est elle, c'est l'occasion de saluer à travers elle tous les personnels de la MSH, avec qui j'ai eu personnellement beaucoup de plaisir à travailler quand j'ai eu un bureau dans cette maison. Nous avons obtenu 5 millions au titre du CPER pour requalifier ces locaux et leur donner à l'UAR le lieu physique qui va permettre cette convivialité. On va suivre très attentivement ces travaux, remodeler la MSH avec Sandro Landy et ses équipes pour qu'ils correspondent, pour que les locaux correspondent aux ambitions. Et les locaux, c'est aussi les personnes qui les habitent. Et c'est un lieu, je le sais, qui a toutes les capacités humaines pour encadrer et soutenir ce programme scientifique. Je vois l'autre bout de la rangée de Nathalie Sense, je crois, là encore. J'ai eu l'occasion de la rencontrer la semaine dernière. Et ça a été pour moi, en tout cas, une rencontre très intéressante et je ne doute pas que nous aurons toutes les deux la capacité à collaborer et que nous partageons la même envie de faire de cette maison un succès. Voilà, je finis en remerciant Sandro Landy qui s'est présenté à ce poste. Je suis personnellement très contente qu'il en soit le directeur et j'espère que la collaboration sera facile et efficace et qu'elle portera des fruits scientifiques lourds. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je ne doute pas que j'aurai l'occasion de vous rencontrer à d'autres occasions. Merci. Merci. Applaudissements Bonjour à tout le monde. Messieurs les directeurs, c'est avec grand plaisir que je suis ici pour le lancement de cette nouvelle maison que je découvre. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment une découverte en termes de votre communauté que je n'avais pas forcément eu l'occasion de rencontrer auparavant avec le campus que je découvre aussi. C'est sûrement pas le cas de notre président, donc je vais vous prier de l'excuser qu'il n'a pas pu se libérer ce matin pour ce lancement. L'université de Bordeaux, comme Nathalie l'a dit, est heureuse d'être tutelle secondaire de cette UAR. Donc cette unité d'appui et de recherche qui est, comme Nathalie vous l'a précisé, sous la tutelle principale du CNRS et de l'université Bordeaux-Montagne. Et je tenais vraiment à être là ce matin, en fait, pour ce lancement, puisque c'est dans l'intérêt de tout le monde, je crois, qu'on travaille ensemble et que l'université de Bordeaux travaille avec l'université Bordeaux-Montagne pour mettre en place de nouvelles collaborations et se découvrir peut-être, en tout cas, sur ce principe de projet commun et de grand projet de l'université. Donc pour moi, cette maison, c'est une structure pleine de promesses qui, j'espère, permettra de relever des nouveaux défis en lien, bien sûr, avec tous les enjeux de société que nous devons affronter maintenant et puis dans un futur qui n'est pas aussi lointain que ça. J'espère qu'elle permettra d'animer la recherche en SHS, comme Nathalie nous l'a rappelé, de soutenir les thématiques novatrices également et d'accueillir des nouvelles recherches. D'ailleurs, quand je dis ailleurs, c'est peut-être pas si loin que ça non plus, et de développer surtout de nouveaux réseaux en vue d'avoir des projets d'envergure avec l'université de Bordeaux. Donc la dimension des sciences humaines et sociales est un axe majeur de la politique de recherche de l'université de Bordeaux, avec trois départements, bien sûr, le premier, c'est Changes, qui va être énormément impliqué dans cette maison des sciences de l'homme. Ensuite, nous avons ECOR et nous avons DETS. Donc ce sont les trois départements de l'université qui, depuis quatre ans, se sont énormément structurés avec des programmes dédiés pour la créativité entre les diverses unités et les diverses équipes de notre université. Cela s'est traduit par une multitude de projets et de pratiques autour des SHS, mais aussi menés conjointement avec les autres chercheurs de l'université. Et tout cela, on va le retrouver dans certains grands programmes, peut-être pas suffisamment, et c'est sur cette base que je voudrais qu'on commence à travailler. Donc essayer de créer ensemble des projets qui vont aussi au-delà des projets en SHS. Donc j'espère que de nombreux projets vont voir le jour aujourd'hui entre ces divers départements, la MSH, mais également d'autres départements de nos universités. Et je finirai bien sûr par vous remercier pour cette invitation. Et je suis très ravie d'en apprendre un peu plus ce matin sur cette structure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc maintenant je propose à Ricardo et à Jean-Saint-Yves de prendre la parole. Le maître d'oeuvre, donc de projet scientifique. Oui. Ricardo, pour démarrer. Merci d'abord de m'avoir donné l'opportunité de faire quelques paroles qui vont être des paroles de remerciements surtout, déjà aux trois tutelles qui nous ont accordé la confiance, à Sébastien Nive et à moi, pour préparer ce projet, qui a commencé en avril 2018. Donc ça a été deux ans de travail. Et on remercie évidemment les équipes de direction des tutelles qui se sont succédées au cours de ce projet, les directeurs d'unités, les ingénieurs de recherche, les services divers des universités qui ont accepté de nous rencontrer, qui ont demandé à nous rencontrer parfois. Donc ces premières paroles sont des paroles de remerciements à tous les gens qui ont été impliqués par ce projet. Et puis, j'ai conscience d'avoir profité d'une opportunité exceptionnelle, d'avoir eu accès à une vision d'ensemble sur la recherche en SHS réalisée sur des unités bordelaises. Le privilège d'avoir connu des initiatives, des gens en place, qui ont nourri le projet par le potentiel qu'ils avaient. Le côté aussi littérature d'anticipation qui soutient toujours à ce genre de projet le plaisir qui va avec. Et finalement, je veux dire que je ressens une grande satisfaction. Je pourrais aussi appeler soulagement en voyant d'autres chercheurs, des animateurs d'AXE, la nouvelle équipe de direction. À terme, les chercheurs du site bordelais qui vont s'approprier du projet, le faire évoluer dans des sens qu'on n'avait pas nécessairement prévus, mais c'est très bien. Et pour moi, c'est quand d'autres gens prennent le programme à main et qu'on se rend compte qu'on a peut-être plus ou moins réussi le pari. Je suis donc très, très heureux et je vous transmets tous mes voeux de réussite. Merci. Je suis très content de prendre la parole après Ricardo. Je ne vais peut-être pas trop forcer la voix, parce que je crois qu'on entend bien par Zoom, pour saluer une collaboration qui a été très, très riche avec Ricardo dans le montage de ce qu'est aujourd'hui la maison des sciences de l'homme de Bordeaux. Je ne veux pas être redondant avec ce que Nathalie et ce que Ricardo ont dit. Je veux bien sûr remercier l'ensemble des personnels de la maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, qui était à l'époque une association, qui ont tenu la barque, Patrick Baudry l'a dit, dans des temps d'incertitude. On a mis beaucoup de temps, il ne faut pas le cacher, les deux universités à s'accorder, à discuter avec le CNRS. Mais ça a une vertu, c'est qu'aujourd'hui, cette maison des sciences de l'homme de Bordeaux, elle est dotée d'un très beau projet scientifique. Je le salue d'autant plus que je n'y suis pour rien, sinon je ne me permettrais pas de le dire. Et c'est vraiment un travail formidable qu'a fait Ricardo. Moi, je me suis contenté d'accompagner sur les aspects administratifs et financiers. Mais vraiment, ce très très beau projet scientifique qui a été adopté à l'UBM, à l'UBE, on est allé le présenter dans les différentes équipes pour savoir s'il y aurait une adhésion. Et aujourd'hui, si vous êtes si nombreuses et si nombreux en présentiel, mais aussi à distance, c'est qu'il y a un écho de ce projet que vous aviez vu passer il y a quelques années. Je vais juste rappeler quelques éléments de contexte qui sont très utiles, notamment pour Nathalie Sens, qui est la nouvelle VP recherche de l'UB, mais aussi d'autres collègues qui prennent des fonctions dans l'environnement de la MSH. Je voudrais rappeler que, en fait, le projet, il a même commencé dans un mandat plus ancien, puisque c'est en 2017 que le CNRS, l'INSHS, est venu trouver le président de l'UB, qui était à l'époque déjà Manuel Thunon-de-Lara, pour savoir si l'UB était intéressé à l'idée de devenir tutelle de la MSH, le CNRS ayant pour projet de ne pas laisser la MSHA de côté, puisque sur les 23 MSH, la MSH de Bordeaux, la MSH d'Aquitaine, était la seule à avoir un statut associatif. Et le CNRS voulait, et on peut le comprendre, une cohérence d'ensemble du réseau des MSH avec également la présence de l'UB comme tutelle. Et je dois dire que, même si Patrick l'a dit, et c'est vrai, il ne faut pas se le cacher, on a eu des discussions longues, difficiles, mais parce qu'elles ont été longues, parce qu'elles ont été difficiles, maintenant, on partage un projet scientifique, une ambition pour cette MSH, indépendamment des différences de niveau de tutelle, et ce qui fait qu'on peut être tout à fait optimiste sur le devenir de la MSH de Bordeaux, d'autant plus optimiste qu'il y a à sa tête Sandro Landy d'une part, et Dominique Paco, secrétaire général, si j'ai bien compris. Voilà, on a fait des très très bons recrutements, parce qu'ils ont su immédiatement susciter autour d'eux un très très grand dynamisme. Donc je pense qu'on peut se féliciter collectivement du temps que nous avons passé. Et ça, c'est un point vraiment très important. Je dois dire aussi qu'il y a eu un engagement fort des différentes présidentes et présidents, un engagement très fort de Manuel Tullon de Lara, qui avait un intérêt, je pense que Ricardo, tu ne le nieras pas, un intérêt très fort pour ce projet scientifique, et il l'a beaucoup poussé, il l'a beaucoup appuyé en me donnant des consignes très claires d'appui à ce projet. Donc voilà, on a mis longtemps à s'entendre, mais on s'entend maintenant très bien. Je ne doute pas que les deux établissements et le CNRS continueront à bien s'entendre. On a mis en place, apparemment, c'est encore en achèvement de discussion, les bonnes structures de gouvernance, parce que le projet ne peut fonctionner que s'il a les bonnes structures de gouvernance. Et pour terminer, moi, je forme des vœux de succès, mais je ne suis vraiment pas du tout inquiet pour la réussite de la MSH de Bordeaux, qui a été un vrai effort collectif et qui est aussi une occasion à l'échelle du site, puisque sur le projet scientifique, il y a un axe qui se réfère directement au territoire. On est à l'IMES, enfin, en tout cas, une frontière de langue. Ricardo le sait mieux que moi. Et ça aussi, c'est une dimension qui est très présente. Ce n'est pas un projet qui aurait pu être posé à Brest ou à Lille, ou en tout cas, il aurait été posé différemment. Il est aussi lié à notre territoire, néo-aquitain, mais en grande partie aussi girondin. Et c'est ce qui est aussi gage de réussite, c'est-à-dire que ce n'est pas hors sol. Et je suis très, très confiant à titre personnel sur le fait que Sandro et Dominique seront mobilisés des communautés d'intérêt sur les différents axes. Ça va être évoqué même certainement plus tard, avec notamment le rôle aussi du côté de l'UB des départements, pour que le projet puisse vivre. Donc voilà, merci à toutes et à tous qui ont œuvré à des niveaux divers à la réalisation de cette UAR. On y est, et ce lancement aujourd'hui, avec tant de monde, est gage de réussite. Et donc merci à toutes et à tous. Merci. Applaudissements. C'est une question parfaite. Très bien. Maintenant... Mathieu. Voilà. Mathieu Montalban. On évoquait les départements, et donc pour Changes, Mathieu Montalban. Merci Sandro, merci Dominique, et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici parce qu'il y a une question de l'histoire, en fait, et une question de relations humaines qui se posent quand on construit une institution comme une MSH. Une MSH, c'est un outil pour la rencontre, pour fédérer, pour que les gens puissent se rencontrer. Pour ma part, j'ai participé à des projets scientifiques de l'ancienne MSHA, deux notamment, l'un qui portait sur construction des catégories en santé mentale. Donc on faisait déjà la discussion entre sciences humaines et sciences dures. À ce moment-là, on avait des collègues médecins et psychiatres qui discutaient avec des sociologues, des anthropologues, qui étaient un économiste qui étaient perdus par là, c'est moi, et puis un projet récent qui portait sur les monnaies locales en Nouvelle-Aquitaine, porté par Yannick Long. Et donc il y a une histoire, si je puis dire, au sein de la MSH d'Aquitaine, qui devient MSH de Bordeaux, pour fabriquer de la communauté scientifique et des projets. C'est aussi l'objet de CHANGES, un des trois départements de sciences sociales de l'Université de Bordeaux, qui fédère 11 unités. D'accord ? Donc il y a des unités d'économie, donc le BSE, de Sociologie et Sciences Politiques, de... donc ça c'est le Centre de Burkheim, Passage, une UMR qui justement fait le passage quelque part entre UBM et UB, le SPH, je vois c'est David Blanc qui est ici, et plusieurs autres unités, par exemple de sciences de l'éducation, de droit, donc vraiment une communauté très large. Et je pense que l'idée qu'il y a derrière, aussi bien la MSH que CHANGES, et je sais que c'est le point de vue de Sandro, c'est de permettre le développement de projets, d'initiatives, qui vont faire que les barrières disciplinaires, petit à petit, s'affaissent, et qu'on puisse avoir des ambitions plus importantes que celles qu'on peut avoir, parfois, dans notre petit microcosme individuel, ou petit collectif. Je suis assez convaincu que, sur la place de Bordeaux, il y a beaucoup de choses, beaucoup de potentialités qui méritent d'être rencontrées. Il y a un vrai problème, je dirais, structurel, c'est qu'on ne se connaît pas. On en parlait tout à l'heure avec Nathalie et Sandro, qu'il y avait une méconnaissance réciproque, qui est liée à l'organisation spatiale de nos activités, de ce campus, premièrement, et puis à des histoires institutionnelles qui sont, comme vous l'avez évoqué tous les deux, tous, finalement, compliquées. D'accord ? Eh bien, l'objet, à mon avis, c'est de fabriquer des outils pour que les barrages n'existent plus, que les ponts se fabriquent et que la communication fonctionne. Donc, l'objectif qu'on doit avoir, enfin, un de nos objectifs, moi, en tout cas, c'est ce que je vais défendre au sein de Changes, mais je suis sûr que Sandro défendra la même chose, c'est fabriquer de la communauté, fabriquer des outils, des moyens de communication, et pour ensuite fabriquer des projets. Si, au sein de Changes et au sein d'MSH, on parvient à ce que des gens aient envie de se rencontrer pour fabriquer des projets, je pense qu'on aura participé à une partie de mon mandat. Alors, vous m'avez peut-être me dire, peut-être que j'aurais pas été jusqu'au bout de mon... Je verrai, peut-être que je vous ferai taper sur les doigts, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais faire en sorte que ça soit comme ça. Alors, évidemment, ça va se supposer pour nous de discuter avec Sandro et puis le programme scientifique de la MSH, d'accord ? Pour l'instant, le programme scientifique a été construit indépendamment de son guide, et de son guide s'est construit de son côté aussi depuis 3-4 ans, mais je suis absolument convaincu qu'on a moyen de faire des choses ensemble. Pour l'instant, il ne va pas y avoir de recouvrement, et c'est quelque part tant mieux, ce qui nous donne la possibilité de faire ensuite un ou pas pour faire quelque chose ensemble. Et bon, il y aura une division du travail, mais il va falloir construire des mutualisations. Enfin, mutualisation, on ne dit pas ça pour faire des économiques ou... Mais mutualisation pour dire, il y a des plateformes à construire, puisque aujourd'hui, c'est la plateforme partout. Mais donc, voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Je pense qu'il faut s'approprier la MSH, de la même façon que j'enjoins tous les camarades à s'approprier Tiennigis à leur façon, et je suis absolument convaincu qu'on parviendra à faire de belles choses, de beaux projets scientifiques, et en tout cas, j'espère pouvoir collaborer avec vous, d'une façon ou d'une autre, et plutôt le plus possible que le moins possible. Voilà. Merci. Merci. Maintenant, peut-être, voilà, on va se partager un peu la parole, donc on va vous présenter brièvement, brièvement, non, synthétiquement un peu, le positionnement et les finalités de cette maison. Alors, je remercie beaucoup pour ces discours qui n'étaient pas du tout des discours formels, je trouve, très, très, voilà, je trouve très, très concrets aussi, qui ont su mettre en perspective la naissance de cet ovni, qui était, voilà, quelque chose qui, justement, n'existait pas dans le panorama, dans le paysage bordelais. Le contextualiser, c'est important la contextualisation, parce que ça nous permet, effectivement, de savoir où on est, où est, et où aussi on peut aller, quoi. Et peut-être, on peut commencer par ça, justement, par un petit travail de contextualisation, d'historicisation, peut-être, des contextualisations, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous le savez, c'est des choses que, disons, que tout le monde sait, mais bon, peut-être, il faut rappeler, disons que, pour ce qui est du paysage, des sciences humaines à Bordeaux, c'est un paysage extrêmement fragmenté, et ça, c'est aussi le résultat d'une histoire, c'est-à-dire d'une fusion qui n'a pas eu lieu, disons d'une fusion qui n'a pas complètement fonctionné, je ne sais pas comment voir les choses, on peut voir les choses toujours de deux sens, de deux points de vue. Le fait est que les SHS, donc, dans le paysage bordelais, sont partagés entre deux institutions, donc l'Université Bordeaux et l'Université Bordeaux-Montagne, notamment, dans la catégorie SHS, je mets aussi les humanités, donc c'est une question, après, est-ce que les arts, les lettres, bien sûr, donc, tout ça, donc, c'est des sciences qui participent à la connaissance de l'humain, donc, sciences de l'homme, disons, en général, même si les humains, ils faisaient tout ça, peut-être, bon, il y a des distinctions à faire, mais on ne le fait pas ici. Donc, voilà, là, de façon très synthétique, les SHS côté UB, avec, je n'ai pas rappelé, dans les différents départements, c'est vraiment le département CHANGES, les principaux, vous voyez, donc, les principaux UMR, côté UB, oui, donc, les sciences humaines historiquement dures, on savait qu'en fait, c'est lié à la médecine, Durkheim a commencé ses cours ici, donc, place de la victoire, donc, c'était quelque chose qui était lié à l'anthropologie médicale, il y a une histoire qui, les sciences humaines, qui ont une histoire forte, des liens, donc, avec la médecine, donc, à Bordeaux, et tout ça, c'est, disons, resté côté, de l'autre côté, disons, du tram, et, historiquement, donc, ça a donné lieu un peu à cette répartition-là, avec l'économie, les sciences politiques, le droit, bien entendu, les sciences d'éducation, l'ESPE qui était initialement UBM et qui est devenu donc UB, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une histoire assez complexe, Deuxième, voilà, donc, ça, c'est côté, côté, de ce côté-là, en fait, UBM, vous voyez, donc, avec tous ces UMR, qui sont en partie en co-tutelle avec Sciences Po, et, voilà, toutes ces sciences-là, qui sont des sciences humaines, avec tout le domaine des arts, des lettres, de la création de la fiction qui est quand même assez indispensable aujourd'hui, peut-être, on va en reparler après, parce que c'est quelque chose qui doit rentrer complètement dans les dynamiques, dans les dynamiques de la nouvelle MSH, avec, voilà, tous les six, donc, les six UMR qui sont côté UBM, en co-tutelle, et puis, donc, Sciences Po au Bordeaux, bien entendu, donc, on ne l'oublie pas, Dominique Darbon, qui s'excuse, donc, il devait être là aujourd'hui, et que je remercie aussi, il nous a accueillis, donc, il s'est montré très intéressé, évidemment, au projet, il y a déjà des chercheurs du LAM, donc, notamment, donc, Afrique dans le monde, qui participent déjà à la structuration scientifique de cette maison, donc, côté Sciences Po, vous voyez, donc, avec deux UMR, les 100 familles du Horka, bien entendu, donc, sociologues, notamment, et les Afriques dans le monde, qui est un centre, donc, d'africanistes, historiens, donc, des politistes et des géographes, qui travaillent notamment sur les Afriques. L'IMP, bien sûr, je ne l'oublie pas, et je remercie ses représentants, parce que, effectivement, l'institut est cognitique, donc, nous voyons déjà beaucoup de possibilités, des liens, donc, notamment, avec tout ce qui est des sciences cognitives, et donc, peut-être aussi, là, quelque chose à développer en termes institutionnels, mais, bon, tout ça, c'est là. Merci. Ça, c'est vous, la parole, c'est vous, là, qui l'a décrit, donc. En fait, l'idée, c'était juste d'illustrer de façon très visuelle la complexité du contexte, et l'enjeu aussi pour la MSH de réussir à couvrir l'ensemble du paysage par ses actions et accompagner l'ensemble des acteurs. Donc, au cœur de tout ça, évidemment, on a les UMR, l'étuité de recherche et l'UMR, une trentaine, et puis, on a nos institutions, les établissements dans l'environnement bordelais, et puis, l'environnement national. L'enjeu aussi de la MSH, c'est de profiter, je crois que c'est Sébastien Riff qui l'évoqué, profiter de la proximité de la frontière et de cette spécificité bordelaise, et puis, notre objectif, c'est de monter en ambition et d'aller chercher, autant le faire se peut, notamment des contrats européens, l'ANR, mais aussi l'Europe. Parfait, oui, très bien. Ensuite, peut-être, voilà, l'identité scientifique, alors, oui, tout simplement, peut-être pour terminer sur cette... Oui, non, ça c'est bien, oui, ça c'est, effectivement, c'est quelque chose que l'on peut... Vous savez qu'en fait, il n'y a pas, il n'y a plus de, disons, d'organisme fédérateur au niveau de la, du site bordelais, la commune n'existe plus, des rapports HRS qui ont souligné, justement, les faiblesses, les points forts aussi, les faiblesses de cette maison, mais je ne reviens pas là-dessus, un déséquilibre aussi parmi les tutelles. Donc, il y a vraiment beaucoup de points qui rendaient cette tâche compliquée. Je pense que rien, comme ça a été dit à plusieurs reprises, il y a une phrase qui m'a frappé, rien n'est acquis, non, rien n'est acquis, effectivement, et je pense que c'est ça qui est intéressant et qui a fait aussi que j'ai accepté ce défi parce que je trouve que vraiment, c'est quelque chose que l'on... On ne sait pas si ça fonctionne. Moi, c'est quelque chose qu'on souhaite tous que ça fonctionne, mais c'est quelque chose qui n'est pas acquis, taken from granted. Rien n'est acquis. Je pense que c'est ça qui est intéressant, mais je pense que, justement, le contexte si spécifique de Bordeaux, cette fragmentation sont quelque chose, paradoxalement, constituent un bon point de départ pour une institution qui a pour mission première de fédérer des chercheurs qui sont dans des disciplines différentes, mais aussi dans des institutions différentes. Donc, je dirais que le point de départ est un point de départ compliqué, complexe, mais paradoxalement fructueux pour la mission de cette nouvelle maison. et, effectivement, la mission, elle est simple à dire, complexe, donc compliquée à mettre en œuvre, rassembler, articuler les SHS au niveau du site, constituer une interface avec les sciences du vivant. Vous verrez qu'en fait, dans les axes, il y a déjà des interactions qui se manifestent. Neurosciences, bien entendu, je ne le dis pas pour faire plaisir à notre licence, mais c'était déjà avant, donc, et les sciences cognitives, c'est les premières, mais, évidemment, il y a d'autres possibilités qui peuvent se mettre en place, justement, donc, avec le dialogue entre SHS et les sciences dures, et, justement, entre les sciences humaines, donc, et tout ce domaine qui est difficile à définir d'un point de vue disciplinaire, mais qui est le domaine de la fiction, de la créativité, des arts, je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel, qui doit participer activement à cette dynamique. Et, voilà, les conditions de réussir, c'est une dynamique interne. Tout ce qui a été dit par ceux qui ont pris la parole aujourd'hui, c'est qu'un vrai dialogue puisse s'instaurer au-delà, donc, de l'histoire compliquée de ce site entre les institutions et entre les chercheurs qui n'avaient pas forcément vocation à se rencontrer. C'est un lieu, comme a dit, donc, Nathalie, un lieu de sociabilité intellectuelle, un lieu, donc, où venir ici pour penser autrement et penser librement, bien entendu, donc, c'est un lieu aussi de liberté de penser, mais aussi un lieu où on peut venir donc penser autrement parce que c'est un lieu qui se situe au-delà, donc, des appartenances institutionnelles. L'identité scientifique de la MSH est définie par un projet qui a été conçu par Ricardo Tchepard et Sébastien-Yves Laurent, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est un projet qui a démondré beaucoup de travail. C'est un projet qui est en quelque sorte taillé sur l'identité du site qui ne pouvait pas, comme l'a dit justement Sébastien-Yves, peut-être exister ailleurs, peut-être oui, mais de façon différente. Et c'est un projet qui a une forte connotation linguistique, on dirait, donc, au moins dans le deux premiers axes, je ne rentre pas dans les détails parce que je souhaite que les animateurs d'axe prennent la parole et s'expriment. On est en train, alors, le projet qui a été accepté par le CNRS, donc, c'est territoire plurilingue, société inclusive et humanité évolutive, voilà, donc, c'est un projet qui a cette étiquette. Trois axes sous lesquels, donc, on est en train de travailler, donc, d'agréger, donc, des collègues et des chercheurs et des chercheuses qui appartiennent, donc, à des centres de recherche différents à des institutions différentes et donc, je ne rentre pas dans le détail parce que je souhaitais donc donner la parole justement aux animateurs d'axe. должны être un projet en train d'axe.